Musique Aujourd'hui nous allons vous parler du repiquage des tomates. Les tomates doivent grandir, voilà la raison de ce pot. Il faut les rempoter pour qu'elles aient à manger, pour qu'elles puissent voir loin. Voilà nos plants de tomates qu'on a semé il y a environ un mois. Donc on voit qu'ils sont presque en train de se toucher, on va devoir les repiquer. Pour notre repiquage nous aurons besoin de pots. Alors bien sûr là c'est des vieux pots en terre cuite, mais tout à fait des pots en plastique récupérés à la déchetterie ça va aussi très bien. Environ 8 cm de diamètre. On a besoin d'un mélange un peu plus enrichi pour notre semis. Et là on va l'enrichir un peu plus de compost. Là il y a un tiers de terre franche, un peu de renouer de corne, le reste en compost mûr. On peut rajouter un peu de sable suivant la qualité de la terre de jardin. Et puis plantoir, donc il y a les plantoirs standards. Et puis sinon si vous êtes démuni, il y a le petit tuteur en bambou. Et puis pour finir, bien sûr pour noter nos étiquettes. Alors nous allons sortir nos petites plantes. Donc l'idée c'est de sortir délicatement. Donc je prends un plantoir, l'un ou l'autre. On passe par dessous. Pourtant que le terreau soit humide. Voilà. Alors on va les petits côtiers dents, c'est ces petites feuilles là. Les deux premières feuilles qui étaient repliées dans la graine. Et ça c'est les troisième feuilles, celles qui sont tout à fait normales. Et en fait on va repiquer dans le pot juste en dessous des côtiers dents. Et là vous ne pouvez pas voir à la caméra, il faudrait que ça soit translucide. Mais il y a plein de petits poils tout le long. Et ces poils en fait vont se transformer en racines. Et ça va favoriser la croissance de la plante. Un petit peu de terre au fond. Puis là, en fait on bascule de part et d'autre la petite plantule. On peut serrer un peu. On l'affixe. On fait un petit rebord. L'important c'est qu'on voit bien que quand on va pouvoir arroser, que le terreau est simplement 2-3 cm en dessous du niveau du pot. Alors même la petite, le petit crevotant, on a voulu le conserver. On complète ainsi la caisse. Et puis on va arroser. Voilà, ça c'est important. Alors bien sûr de bien l'imbiber et non pas. Il ne faudrait pas que ces racines n'ayent pas d'eau directement pour que la terre puisse coller à chaque radicelle. Elles vont avoir de toute façon à un moment donné où elles vont faner légèrement. Donc c'est important de ne pas les mettre en plein soleil derrière la vitre de votre appartement. Les mettre un peu à l'ombre pendant quelques heures. Puis ensuite vous les remettez au chaud. L'idéal c'est que la température ne descende pas au-dessous de 15 degrés. Jusqu'à la bonne reprise. Puis après dès qu'il fera un petit peu plus chaud, si vous avez un balcon ou un endroit protégé dans la maison, vous pouvez les sortir par les belles journées de fin avril, début mai. Et puis vous les planterez juste après les scintes glaces, pas avant. Vous n'allez pas prendre de retard. C'est une seule anacée, elle a besoin de chaleur. Voilà. Là on voit, ça fanne déjà un peu. Donc c'est pour ça que ce sera important de les mettre un peu à l'ombre. Sous-titrage ST' 501